2366, j'entre à Charleroi, j'atterris comme visiteur. Je vois la route, des boules d'amster géantes passent à toute vitesse. Je me vois dans un miroir. Bizarre, j'ai des branchies, mais je respire l'air. J'ai aussi des poumons. Je vois aussi des enfants rentrés à l'école, habituel. Et je sens sur mon dos quelque chose de lourd. Yes, un jack-pack ! Et je suis sur une unicorn. Mais le souci est qu'un dôme recouvre la ville et les habitants font une révolution pour l'enlever et une autre partie crie fort aigu pour le casser. En 2366, j'entre à Charleroi et je vois que le niveau de la pollution commence peu à peu à s'abaisser. Et après 10 jours, il n'y a plus du tout de pollution. Alors, vu qu'avant on avait tout enlevé en nature, on a dû aller dans d'autres villes. Et grâce à eux, on a pu remettre de la nature à la place de la pollution. Ensuite, on a été tout de suite étonnés que ça a marché si vite. C'est fini. 2366, j'entre à Charleroi et je suis le chef de Charleroi. Et je vous décris ma ville. Elle est magnifique avec des licornes un peu partout. Tout le monde en a. C'est super chouette. Ça sent la fraise. Il y a des couleurs partout. Les maisons sont multicolores. Les voitures volent et parlent. Ah, j'oubliais. Les voitures et les usines ne polluent plus la terre. On a des dragons magnifiques. On s'est volé. Mais on a eu un petit problème. Un de nos habitants a voulu nous aider car c'est encore la guerre. Mais il a fait une grosse bêtise. Il a recouvert la terre d'un dôme. Alors on a fait un trou pour vous envoyer la lettre. On vous en supplie, aidez-nous. 2366, j'entre à Charleroi. J'arrive devant une maison futuriste et je vois une voiture volante. et un robot qui distribue de la nourriture. Et surpeuplé, normalement ça va et je me promène et je vois une usine dans un globe et je rentre dans ma ville, dans ma maison magnifique. 2366, j'entre à Charleroi et je ne vois personne marié. Charleroi séparé en deux parties. D'un côté les femmes, on les surnomme les Charles et de l'autre les hommes et le Roi. Si quelqu'un fait un contact visuel entre les deux villes, les personnes sont éjectées dans un monde parallèle. Je rentre à Charleroi, c'est super sombre, j'entends des murmures, je vois de la glace. Alors je pars, je vois des gens, je leur demande de m'aider pour chercher du magma. Je m'éloigne de Charleroi, j'entre où ? Plus loin, on le prend et on m'en met sur toutes les maisons. 2366, j'entre à Charleroi et je vois que la ville est sous terre et je vois plein de personnes en train de creuser. Et un homme a commencé à me crier dessus en me disant, viens prendre une pelle et aide-nous à creuser. Et du coup, je l'ai aidé à creuser et c'est ainsi que nous nous retrouvons sur terre en ayant tellement creusé. 2366, j'entre à Charleroi. Waouh, ce que je vois est magnifique. Il y a des voitures volantes, plus d'écoles et de bâtiments. C'est pas comme en 2016. Les gens sont égaux, je vois une magnifique banque, il y a plus d'argent et beaucoup de médicaments. Et beaucoup de nouveaux animaux. Plus d'aliments, plus d'aliments. Il y a moins de pollution. De nouvelles lois. De nouvelles lois. Bonjour. Bonjour Monsieur. Comment allez-vous ? Ça va ? Oui. Non, ça ne va pas. Les dinosaures sont de retour. On essaie de les domestiquer, qu'ils deviennent nos amis. Ce sera chouette, mais qu'on les mette dans un endroit pour eux. Tous les jours, on leur donne à manger. Cet endroit s'appellera Dinosaure Park. Il est au sud-ouest de Charleroi. Merci pour tout Monsieur. Mais de rien. 2366, j'entre à Charleroi. Je suis à Charleroi, je suis le chef. Philippe Ier est mon second. Les fonds de classe ne sont plus là. Je ne dois plus aller à l'école. Je sens les frites, fricadelles, poules et creux, qui sont des super pouvoirs liens dans les pensées. La ville est géniale. 2366, j'entre à Charleroi. Je suis arrivé dans une ville sous l'eau. Quelqu'un m'a dit, aidez-nous à sauver la flore et la faune. Puis j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, bonjour, vous venez d'entrer dans une réserve naturelle. Alors, je l'ai suivi et puis j'ai vu des médecins qui volaient pour aller sauver un autre pays. Et là, je vois un autre vaisseau. J'ai eu tellement peur que le Monsieur m'a dit, ce sont des vaisseaux qui aident des pauvres. Il m'a demandé de le suivre et je suis arrivé dans l'espace. Je suis allé voir un match de foot. Je savais voler, mais des chats volaient. Alors, je me suis évanoui et je me suis réveillé en 2016. 2366, j'entre à Charleroi. Je vois des animaux partout en ville. J'aperçois un tigre, un lion, un éléphant et des serpents. Mais que se passe-t-il ici ? Je vois un passant et je lui demande. Pourquoi il y a autant d'animaux sauvages dans cette ville ? Monsieur, il se passe que cette ville s'appelle Annie Sauvage. Nous avons adapté les animaux de forêt à être des animaux de compagnie. Merci pour votre renseignement, dit le visiteur. Je vois une jeune fille avec une lionne. Je lui dis, comment s'appelle ta lionne ? Et ce n'est pas la jeune fille qui me répond, mais la lionne. Je m'appelle Bibliotine. Étonné, le visiteur part en courant. Mais alors, je n'ai plus besoin de m'inquiéter, vu que cette ville est en sécurité avec les nouveaux animaux. 2366, j'entre à Charleroi. Je vois un dos. Je ne me sens pas bien. Moi qui est claustrophobe. Je recule et puis je tombe. Quelqu'un est couché par terre. Le train qui vient pour sortir du dôme. Mais plus de train. Je lui demande, mais pourquoi vous partez tous ? Et pourquoi il n'y a plus de train ? Parce que c'est trop tard. Il dit en pleurant. Et puis, il me relève. On va mettre une bombe pour retirer le... Retirer. Mais nous, c'est fini. Non, regarde une voiture boule d'hamster. Venez. Oui, bien sûr, dit le monsieur. Regarde, une licorne sur ton dôme. Et voilà, je retourne en 2016 comme si c'était un rêve. 2366, j'entre à Charleroi. Je vois que la population a fortement augmenté. La ville est surpeuplée. Alors, il faudrait plus de place pour mettre des banques, pour savoir payer les ouvriers. Mais les gens ne sont pas contents. Mais voudraient quand même agrandir la ville. Donc, nous avons eu une idée. On s'est tous rencontrés afin que nous agrandissons la ville. Et les habitants ont été d'accord. Donc, nous avons agrandi la ville grâce à tous les ouvriers. Et le problème est résolu. Et me voilà rentrée chez moi. 2366, j'entre à Charleroi. Je vois de loin une grande maison. Je rentre et me regarde dans un miroir. Et je me transforme en adulte. Tout stressé, je cours vers la sortie et cherche une personne pour m'aider à savoir ce qu'il s'est passé. Alors, je lui explique, je suis rentrée dans cette ville. J'ai vu une maison de loin. Je suis rentrée et tout d'un coup, je me suis vue adulte. Vous pouvez m'expliquer comment je suis devenue adulte ? Alors, il m'explique, oui, en fait, les enfants ont fait une manifestation contre les parents. Malheureusement, les enfants ont gagné. Alors, moi, pas vraiment rassurée, je lui demande, mais moi, pourquoi je me suis transformée ? Alors, la personne me dit, vu que les enfants ont gagné, ils ont dit que les adultes seront des enfants. Et que les enfants seront des adultes. 2366, j'entre à Charleroi. Je vois des voitures qui roulent toutes seules. J'arrive dans ma maison et d'un coup, ma maison commence à voler. Je vis avec des zombies et je leur apprends à être gentille. 2366, j'entre à Charleroi. J'ai très froid. Je dois cultiver, me réchauffer. Je suis enfermée dans ma maison tellement que j'ai froid. Il n'y a personne dans les rues, même personne qui crie, même pas un chat ni un chien. Tellement qu'on a froid, on a envie que le soleil revienne. Le soleil, c'est éteindre la glace et envahir la ville. Roi du monde, je tremble, j'ai peur, j'ai peur. De mourir, de faim, de froid. Il faut que je règle, je dois partir dans une autre ville que la nôtre. Aller dans une ville, dans la ville de Sarah, Lucie et Mélana. 2366, j'entre à Charleroi. Je vois une belle ville avec tout plein de robots. Je vois des maisons volantes, les moyens de transport, des jeux vidéo, des robots animaux. Je vois tout plein de robots de guerre qui protègent la ville. On a une nouvelle planète, les aliens se combattent contre nous pour la planète. Tout le monde est riche, la nourriture délicieuse, des robots tanks, des robots géants. On ne pouvait plus aller sur la terre. 2366, j'entre à Charleroi, je suis le chef. Et les scientifiques ont trouvé un médicament pour avoir des super pouvoirs et pour éradiquer toutes les maladies. Et tout le monde a des véhicules volants, et tout le monde est riche, tout le monde a de la nourriture. Et il est interdit de fumer, sinon on va en prison et les femmes et les hommes sont égaux. 2366, j'entre à Charleroi, je vois des belles maisons bien respectées, des règles justes du respect. Les pharmaciens distribuent des médicaments aux personnes qui n'ont pas les moyens pour en acheter. Il y a aussi des maisons pour les pauvres enfants orphelins, et des moyens de transport volant. Les gens ont arrêté de fumer, mais moi je voudrais bien rencontrer trois stars. Unisca, Tchitong ou Matidi. Je voudrais être un joueur de foot, vivre dans un building et faire des moyens pour se divertir. Par exemple du sport, du musée, du cinéma, des jeux ou du théâtre. 2366, j'entre à Charleroi, je me fais directement attaquer par une licorne. Il y a une équipe de foot composée que de licorne. Je trouve ça bizarre, ça monte de licorne. Ça sent bon, je vois beaucoup trop de licorne. Il fait froid, il fait sombre, je regarde dans le ciel, c'est normal, il n'y a plus de soleil. Il y a beaucoup d'arbres au nord. Zut, ma lampe torsie éteint.